Bonjour Pierre. Bonjour. C'est ici chez vous ? Oui bienvenue d'ailleurs. Je te présente la maison numéro 1. Ici c'est la maison numéro 2. Là ça sera l'extension de la maison numéro 3. C'est là où on vit actuellement. On va aller voir ce qu'il y a par ici. Là on est dans le grenier de l'étable. Il y avait du foin à peu près jusqu'à ici. On aperçoit la maison numéro 2. Allez, on s'est allé. Mais comment on se retrouve dans ce projet là ? On voulait faire quelque chose de notre temps, de notre temps libre, un peu moins d'écran, un peu plus de mouvement. Et là l'endroit le pire de la maison, on est dans l'ancienne menuiserie. N'avance pas beaucoup plus parce que tu vois que là-bas, le parquet, il gondole vraiment, tu vois même à travers. On a commencé les travaux dans une maison qui nous faisait moins peur. Ah oui, c'est pas pareil. Comment c'était ? Toutes cloisonnées, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Mais alors qu'est-ce qui vous a donné envie ? Trois maisons. C'est le prix d'une maison en général, tu vois. Pour ce projet, Pierre et Philippe ont dépensé 54 000 euros à deux, et ils ont tout appris car ils n'y connaissaient quasiment rien. Qu'est-ce qu'on fait là ? Là, on va faire de la chaux. Un mélange de chaux avec de la chaux et du sable, pour faire le mur. Comment vous avez appris à faire tout ça ? En regardant sur internet, en se renseignant avec des gens qui savaient le faire. Et Pierre, tu documentes tout alors sur les réseaux, c'est ça ? Je filme quasiment toutes les étapes, c'est vrai. On n'avance pas toujours comme on imaginait, mais les changements sont déjà là. La famille au début, elle n'était pas forcément à l'aise avec notre idée de projet. C'était sympa, je trouvais, de pouvoir synthétiser en 30 secondes ce qui se passe sur trois jours. Il y a vraiment de l'engouement en fait. Tout le monde peut se lancer là-dedans et peut-être qu'ils se projettent. Comment on paye nos travaux ? On ne les paye pas. On ne les paye pas. Sachant qu'on allait tout faire nous-mêmes, on sait qu'on allait faire énormément d'économies, mais quand même, on savait que sur la première année, il nous faudrait au moins 20 000, 20 000 euros. On puise sur nos économies qu'on avait avant et nos salaires, parce qu'on a chacun un vrai job. Donc là, aujourd'hui, on va faire la finition autour de ce contour de porte. Jamais je n'aurais pu imaginer utiliser une truelle. Et au final, tu apprends, je te donne la truelle. Il faut appuyer un peu plus en faisant un petit... Voilà. Moi, je pourrais dire que j'ai fait un bout des trois maisons. Eh oui, un bout des trois maisons. On a du mal à croire que c'est la même porte. Nous, on est super contents des détails. J'espère que toi aussi. Pierre et Philippe espèrent terminer les travaux d'ici sept ans. Objectif, vivre dans l'une des maisons et créer un gîte pour leurs amis et des touristes. Au revoir, à bientôt.